Alors, avec Raspberry Pi, arrive une petite note d'installation qui indique ce qu'il vous faut comme câble, où aller chercher le système d'exploitation si vous ne l'avez pas encore, et toutes sortes de caractéristiques. Ensuite, ce qu'il nous faut pour l'alimenter, c'est donc une prise micro-USB, comme ceci. Ce n'est pas du mini-USB, c'est encore un peu plus petit. Ça peut être alimenté par un ordinateur sur de l'USB. Ou alors, alternativement, si vous n'avez pas d'ordinateur pour l'alimenter, vous pouvez utiliser un transformateur standard, ça c'en est un de téléphone, avec du micro-USB. Beaucoup de téléphones sont chargés par ce genre de choses. Il faut que ce soit 5V régulé à 700 mA, mais c'est un standard. Ensuite, vous branchez la micro-USB dans la prise. Voici. Si vous avez une télévision avec de l'HDMI, vous branchez ça, qui doit aller dans votre télévision, votre mini-USB ou votre maniteur. Voilà. Et puis, vous branchez également sur l'USB le clavier et la souris. Ici, j'ai un clavier et une souris sans fil, donc je peux brancher directement ceci sur un des ports USB. Ça me libère l'autre pour y mettre ce que je veux. Ensuite, le système d'exploitation, on va l'insérer sur le port de la carte SD, comme ceci. Voilà. Il faut appuyer un tout petit peu. Tac. Jusqu'au bout. Et voilà. Maintenant, quand on va brancher ça sur la télé et ça dans le secteur, ça devrait démarrer. ... ... ... Merci.